Rose blanche à la main, Saïd s'avance. Il vient déposer cette fleur immaculée à l'endroit où son petit frère Aymen est mort, le soir de la demi-finale France-Maroc. Depuis la tragédie, les mamans du quartier cuisinent et se serrent les coudes pour entourer la famille de leur affection. C'est important pour nous puisque c'est ce qui reste dans ce bas-monde. C'est cette solidarité, ce partage et pouvoir se réconforter les uns les autres. Dans les allées du marché, au Halle de la Payade, le match pour la 3e place des Lyons de l'Atlas est passé au second plan. On était avec la famille, aujourd'hui on va les voir encore pour les consolider un petit peu, mais bon, c'est malheureux. La famille elle-même, elle ne veut pas de violence. Elle veut enterrer le petit tranquille et on respecte tout ça, c'est normal. C'est comme si c'était mon petit frère. J'aimerais pas que les gens cassent les trucs pour mon petit frère. C'est le respect. Dans le quartier, les télés sont restées définitivement éteintes pour Maroc-Croassie. Mosquée à Véroès. L'imam accueille la communauté gitane et la famille. Les violences qui ont éclaté 24 heures après le drame sont condamnées. La plupart des choses qui sont dites sur les réseaux sociaux, via certains médias, ce ne sont que des rumeurs. Les gens inventent plusieurs choses. Ils ne sont même pas de la ville, même pas du quartier. Ils essayent de nous monter arabes gitans. On a tous grandi ensemble. Lors de cet échange, un nouvel appel à la raison et au calme est lancé. Dans la mosquée, on appelle les gens du quartier au calme. Il n'y a pas de bêtises sur tous les jeunes et que chaque parent doit être responsable de ses enfants. Il y a plus de choses qui nous rassemblent, qui nous divisent avec eux parce que culturellement, il y a plus de choses qui nous rassemblent. Et nous, on est très attaché à nos enfants. Nos enfants, chez nous, c'est des ronds. Et pareil pour la communauté marébile. Et on comprend sa douleur parce qu'on est père aussi. Le représentant de la communauté gitane demande à l'auteur des faits de se rendre. Les obsèques d'Aimen auront lieu mardi prochain.